Alors, peut-être pour aller plus avant, au-delà des quatre piliers du ciel, on pourrait maintenant essayer d'avancer, ou en tous les cas de réfléchir sur ce que tu as appelé, dans des notes que tu m'avais transmise, art libérateur et art salvateur, avec aussi la part de salvateur et de libérateur pour l'artiste, et aussi pour le public, parce qu'on ne met pas la libération, le public ne met pas la libération ou la salvation, si je puis dire, dans le même endroit. Tu avais plusieurs citations, tu m'avais proposé une citation de James Joyce, tu avais proposé une belle citation d'Arobourg de Huyspens, et puis tu m'avais proposé, non pas une citation, mais tu m'avais mis quelques notes, notamment de ton journal de New York, tes notes de New York, et j'aime bien parce que c'est très court, mais à mon avis ça mériterait justement d'être développé, et c'est peut-être l'objet de cet entretien. Et tu dis dans ces notes de New York, tu dis, la beauté n'est de la confusion. J'aimerais bien que tu reviennes un peu dessus, sur peut-être ce terme de confusion, ou en tous les cas, de sa relation à la beauté. Oui, on avait parlé la dernière fois de Trébuchet, je n'ai pas se trappé dans notre entretien, c'est un peu le même... J'avais oublié le terme, mais il est très beau, effectivement, et c'est très beau un jour, il faut arrêter de trébucher, mais dans ces cas-là, on sera mort. Oui, non mais c'est sûr que la vie, c'est toujours des hasards, des coïncidences et des trébuchements, et j'ai saisi ça, cette petite phrase, j'ai saisi à New York, parce qu'il y a tellement d'informations, parce qu'aujourd'hui c'est l'information, on est bouleversé par l'information sans arrêt, et dans cette confusion, c'est comme s'il surnageait un espèce d'iceberg de beauté quelque part, que bon, peut-être que la beauté existe au-delà de toutes ces horreurs, et la vie est quand même d'une puissance incroyable, d'une beauté quand on voit la nature et qu'elle est intouchée, elle nous émeut chaque fois, et quand on est devant des animaux, c'est pareil, il y a cette énergie vitale, encore une fois, quand elle n'est pas abîmée, c'est cette beauté que je sens dans tous les peuples premiers, avant qu'ils aient été exterminés comme des chiens, donc cette beauté-là et cette confusion, parce qu'on ne sait pas, on ne peut pas nommer la beauté, c'est vrai qu'on, et puis c'est tellement infini, comme j'ai parlé auparavant, c'est au-delà de nous, c'est quelque chose qui nous émeut, qui émeut le nourrisson jusqu'au vieillard qui entend un chant d'oiseau et qui sourit. En tous les cas, ce qui peut être retenu, c'est la multitude d'informations, et que peut-être la beauté cite, ou sort de cette multitude, où on ne voit plus rien, ce qu'on appelle d'ailleurs sur internet le bruit, tout ce bruit en fait, de ce brouhaha, même insensé, elle sort des arrêts, je veux dire, sur images quasiment, et pour sortir de cette confusion, de ces centaines, dizaines, milliers, milliards d'informations qui d'une certaine manière nous empêchent peut-être de regarder, mais la confusion amène en tous les cas une énergie, et de cette confusion n'est une énergie parce que c'est un aspect pour l'instant qu'on n'a pas encore évoqué, au-delà des images et au-delà pratiquement de la finesse de l'image. On parle de la technique de la sérigraphie, le caractère aussi très bien réalisé, parfait, au niveau de la réalisation, une grande technicité, et il y a de l'énergie, il y a une confusion, mais qui est mise en ordre. C'était comme si tu disais, je vais essayer de mettre un peu d'ordre dans le chaos, et comment je m'y prends pour mettre un peu d'ordre dans le chaos. Et donc c'est pour ça que j'aime bien cette citation qui met en relation beauté et confusion, qui parfois s'opposent, et qui parfois au contraire se valorisent l'une l'autre, comme si on dit parfois, les couturiers disent parfois comme si ça habillait la forme, parce que sinon elle serait non pas nue, mais elle serait indistincte. Donc on a cette sortie de la distinction. Et dans l'exemplier que tu m'as transmis, je vais citer, je vais t'entendre sur cette citation, elle est extraite de « Manière d'être vivant » de Baptiste Morisot, qui dit ceci. « Danser dans les cordes pour esquiver le dualisme de l'animalité comme bestialité inférieure et comme pureté supérieure, pour ouvrir un espace encore inexploré, celui des mondes à inventer, une fois qu'on est passé de l'autre côté. Les entrevoir, les donner à voir, grande respiration. » Mais c'est exactement ce que je fais dans mon travail, c'est-à-dire que, tu l'as dit tout à l'heure, en mélangeant toutes ces énergies et tout ce chaos, je revendique le terme de « travailler dans le chaos » pour accéder justement à une énergie supérieure. Et là, je vais parler un peu du tantrisme, parce que c'est assez peu connu, mais je vais tâcher de retrouver le passage, parce que dans le tantra, bon, je n'ai peut-être pas besoin de citer quelque chose, mais dans le tantra, il travaille avec la merde, entre guillemets, il travaille avec la sexualité, il travaille avec tout ça, il mélange tout ça pour accéder à la spiritualité. C'est un peu ce que je fais dans mon travail. Je travaille beaucoup la pornographie, c'était la merde de la société. Le business pornographique, c'est aussi gros que le business de l'armement, donc c'est un truc énorme. Et donc, bon, là, il y a très peu d'images pornographiques, mais une grande partie de mon travail utilise les images pornographiques. Et donc, ça peut interroger aussi, parce que la sexualité, on en parle très peu, un peu plus dans la contemporaine, mais on en parlait très peu auparavant, tu vois. Et tout ça, ça booste de tous les côtés. Il faut que j'aille aux limites du monde, qu'on a un peu parlé tout à l'heure, pour bouger un peu les choses, parce que c'est vrai que je m'ennuie un peu. Bon, l'art m'ennuie un peu, l'art occidental m'ennuie un peu. Je suis là un peu pour booster le... Pourquoi tu estimes... Qu'est-ce qui t'ennuie quand tu vois une expo ou dans l'art occidental ? Qu'est-ce que tu trouves ennuyeux ? Est-ce que... Voilà, qu'est-ce qui... Voilà, qu'est-ce qui te passe ? C'est pas une question de plaire, mais finalement, tu te dis, bon, tu ne vibres pas ou ne ressens pas grand-chose. C'est bien fait, bien produit, oui, parce qu'il y a beaucoup de très grands artistes. Justement, parce que ça reste dans les cordes. J'aime les gens qui transgressent. Bon, Pollock, il a transgressé. Bon, après, tu peux ressentir une transgression chez Giotto ou dans l'art pariétal, mais je ne la ressens pas ou peu dans la peinture, à part par exemple chez Vermeer, où lui transgresse, arrive à un espace infini. C'est-à-dire qu'il y a une dimension infinie, les couleurs sont justes, c'est quelque chose qui existe comme ça, et tu rentres dans un autre monde quelque part. C'est la porte vers un autre monde. De même que quand tu as l'éveil du Satori au Japon, boum, tu ne comprenais pas le monde, et d'un seul coup, tu le comprends. Et donc, si c'est une peinture qui me décrit juste un paysage ou un truc, moi, ça ne me suffit pas. Mais bon, on est chacun différent devant la peinture. Je ne sais pas si c'est en tous les cas, c'est dit comme c'est appelé « Dualisme » par Baptiste Morisot, sur cette dualité entre, parce que ça, c'est présent, pas forcément que dans les Capilles du Ciel, mais dans nombre de tes sérigraphies, cette question de l'animalité, la bestialité. J'aime bien le fait qu'il fasse d'une certaine manière la différence entre l'animal et puis la bestialité. Est-ce que toi, tu la ressens ? Est-ce que tu la comprends ? Est-ce que tu sais la définir ? Non. Non, j'ai pas vraiment réfléchi à la question. L'animal, j'ai vécu dix ans dans une ferme, donc la sexualité animale, je sais ce que c'est. L'énergie, la vitalité du corps, je sais ce que c'est. La fécondation des juments, je sais ce que c'est. Zola en parlait très bien dans la terre. C'est une énergie incroyable. Mais de là à nommer « bestialité » ou « animalité », bon, ce sont des termes un peu techniques. Je ne vois pas, non, je ne vois pas, je ne verrai pas de différence. Il faudrait lire « Bataille » à ce sujet-là. Oui, sûr. Je suis persuadé que là, justement, en t'entendant notamment répondre à la précédente question, en tous les cas réagir à la précédente, enfin à la citation dans les cordes, je suis persuadé que la bestialité, ce n'est pas qu'elle a quelque chose de supérieur, mais justement, elle sort des cordes. Et notamment, elle est importante, pas tellement pour savoir quelle est la définition exacte de la bête et de l'animal, quelle serait la différence fondamentale, mais plus exactement parce que nous, c'est notre rôle d'historien d'art, de conservateur, de conservatrice de musée, d'essayer de comprendre ce qu'on disait pour protéger les significations. Et avant, pour les protéger, il faut déjà les trouver. Et donc, dans les motifs, et notamment dans les motifs des animaux, notamment, je crois que tu m'avais montré, je m'étais pas mal arrêté sur une représentation pourtant très simple, en sérographie d'un cerf. Oui, voilà, oui, le cerf grec. Et ce cerf, pour moi, quand tu me montrais ces sérographies, d'ailleurs, je t'avais demandé, j'en avais regardé, j'en avais sélectionné, j'avais regardé plusieurs fois, j'étais revenu constamment à cette image. On n'était pas dans la représentation de l'animalité, comme on pourrait avoir dans l'analyse du cerf de Courbet, qui est conservé au musée des Beaux-Arts et d'archéologie de Benançon, mais on était vraiment dans la bestialité, parce que le rapport à la représentation, selon moi, lié à un rituel, peut-être même à un rituel liapique ou presque sexuel, et donc il enfreint la simple représentation en animal. Et donc, dans ce rituel, selon moi, il rentre dans la bestialité, et je trouve que c'est quelque chose qui est beau, la bestialité, parce que c'est un peu comme avant, quand les dieux grecs et les déesses grecques envoyaient des sorts sur les mortels et les demi-dieux ou les demi-déesses, c'est-à-dire qu'on échappe au contrôle. Et à mon avis, dans la bestialité, on échappe au contrôle, et ce qui ne veut pas dire que dans l'animalité, il n'y ait pas une force incroyable, et notamment comme tu l'as souligné, puisque tu l'as observé dans ta vie personnelle, il n'y a pas une force incroyable dans l'animal en lui-même, notamment dans la sexualité ou dans ce qu'on peut imaginer de la sexualité animale. Donc je trouve que c'est une belle nuance qui mériterait d'être approfondie, d'être presque réfléchie d'une certaine manière. Et puis là, j'espère que ce n'est pas par surprise. J'avais oublié que tu citais, un cinéaste peut paraître aux antipodes de ton esthétique, c'est vice-président. Et ce que j'aime bien, c'est ce qu'il dit, la décadence, pour lui, ce qui l'intéresse en tous les cas dans la décadence, ce n'est peut-être pas la définition de la décadence, il dit que c'est l'examen d'une société malade. Et pourquoi tu as, parmi les dizaines de citations, tu es un grand lecteur, c'est toujours un plaisir à te lire parce que j'aime regarder ta bibliothèque et on voit que tu lis véritablement, d'ailleurs c'est annoté, il y a des signes, les livres sont vécus. Pourquoi tu as, dans ces centaines de citations, tu as retenu finalement, on pourrait dire l'examen de cette société malade ? Parce que je le vis quotidiennement, on sent que la société est malade, au-delà des très beaux films de Visconti qui sont tombés par terre, bien sûr, c'est magnifique. Mais je reviens sur la citation de l'animal et puis je reviendrai à Visconti. Parce que dans l'ASCO, Georges Bataille disait, l'animal est comme l'être humain, seulement plus sain. Ça veut tout dire, si tu veux. Peut-être qu'il est en contact avec Dieu, avec la nature. Il est en contact. Non. Là, je vais fermer la parenthèse et je reviens sur Visconti. Et puis Thomas Mann, je ne sais pas l'histoire de Visconti, mais ils ont sans doute vécu tous les deux une ou deux guerres mondiales. Et les artistes qui ont vécu ça, comment créer après cela ? C'est terrible. Il y a beaucoup d'artistes qui ont refusé de créer et eux ont décidé de parler de cette bourgeoisie et plus tard Pasolini, que j'adore aussi, a montré très bien la disparition de la spiritualité au travers du mode de vie de la bourgeoisie, des industriels et tout ça qui ont détruit le monde, qui ont détruit les animaux, qui ont détruit le bois, les forêts, les rivières. Et il faut prendre conscience de ça. Et voilà, je pense qu'il y a des cinéastes qui en ont pris conscience et qui ont pu, peut-être plus à une certaine époque, les années 70, 80. Je pense que là, elle a été beaucoup plus politique qu'aujourd'hui, pays, à part Terence Malick, qui fait des films magnifiques. Mais bon, on n'a plus la puissance des gens comme Godard ou même Fellini. Donc c'est un peu triste. Et c'est vrai que les préoccupations de ces années-là, après la Seconde Guerre mondiale, disparaissent un peu. On le voit, l'art contemporain n'a pas les mêmes préoccupations. Et ce monde, je reviens à la décadence. Forcément, s'il y a 50% de gens qui regardent la pornographie sur Internet, on peut appeler ça de la décadence ou pas. Mais c'est même qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a un manque énorme. Est-ce que ce manque est spirituel ? Est-ce que ce manque est affectif ? Est-ce que ce manque est... Que sais-je ? Je ne sais pas. Mais forcément, les gens étaient un peu plus complets auparavant. Ils allaient à l'église, ils faisaient leur rituel. Les mayas faisaient leur rituel et ils n'avaient pas ce vide existentiel dont Sartre parlait très bien. Donc ce vide existentiel, comment le remplir ? Je pense que l'art est une des réponses possibles. Bon, donc on pourrait penser à une forme de misère, comme on a parlé, de misère érotique. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Parce que là, effectivement, souvent, le Tinovis Conti, c'est la très haute bourgeoisie. Voire même dans Louis II, la haute aristocratie. Et on pourrait parler de la différence entre une pauvreté et la misère. Oui. Mais tu vois, dans le théorème de Pasolini, les gens sont misérables. Oui, misérables. Misérables. À part la bonne qui monte sur son toit à la fin et qui rencontre Jésus. Et il disait qu'il n'y a que les ouvriers qui parlent encore à Dieu. Mais maintenant, même les ouvriers, votre Front National, ils ne parlent plus tellement à Dieu. On est quand même fucked up. On est quand même dans une... Je ne sais pas, à moins d'aller vivre dans un couvent, on est mal barré, je crois. Enfin, la solution n'est peut-être pas d'aller parler à Dieu, mais de respecter quelque chose, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada